bonjour à tous et à toutes une vidéo sur le même trajet habituel jusqu'à une ville qui s'appelle Bar-sur-Aube et ça faisait longtemps que je n'en ai pas fait une vidéo d'extérieur température fraîche très fraîche malgré tout l'autonomie dépasse 300 km puisque j'ai démarré il y avait 309 km affiché la batterie affiche 94% de vie de capacité ce qui est très bien elle a presque 80 000 km maintenant il y a une chose qu'il faut savoir sur les batteries de location chez Renault j'ai appris ça très récemment c'est que bon c'est garanti jusqu'à 75% de la capacité de batterie jusqu'à 10 ans de vie de la batterie à partir de la dixième année de la vie de cette batterie de la zoé que vous que vous que vous avez ça passe à 60% ah bah c'est plus la même chose entre 75% et 60% au bout de dix ans bon vous allez me dire au bout de dix ans alors oui mais quand même parce qu'on paye malgré tout je vois moi je paye 119 euros par mois si la batterie vaut 9000 euros je dirais un prix comme ça c'est à peu près ça 9000 euros c'est à dire qu'au bout de dix ans la batterie j'aurais remboursé je fais quand même 3000 km par mois vous me direz ce qui est énorme j'aurais fait 300 000 km c'est vrai qu'avec un thermique faire 300 000 km il faut mettre soit le prix dans le thermique ou alors un coup l'entretien qui est exorbitant et ben malgré tout que ce reste ça descende à 60% que la voiture sur 300 km lui reste plus que 160 ou 170 km par exemple dans dix ans admettons qu'est-ce qu'il va y avoir comme évolution dans les batteries sachant que maintenant les batteries peuvent être réparées mais là c'est particulier puisque la batterie ne nous appartient pas on peut même pas la faire réparer Renault ne la répare pas ils vont ils vous font un échange standard s'il y a besoin et puis c'est tout puis il y a ses mains d'oeuvre c'est le contrat de location qui veut ça ah, là les travaux sont repris donc ça va faire combien de jeudi ? le déconfinement a commencé lundi alors bon ben les vannes ne sont toujours pas ouvertes mais les lacs ne sont pas pleins on arrive mi-mai il n'y a pas de pluie annoncée maintenant c'est pas la malheureuse semaine de pluie encore des averses plutôt que des pluies qui donne l'impression qu'il pleut depuis 6 mois non non on a bien compris maintenant que la sécheresse est plus bien plus présente que les journées normales de pluie voilà ce qu'il en est pour la location de batterie est-ce que ça vaut toujours le coup de louer la batterie ? bien sûr bien sûr c'est parce que si, admettons vous louez la batterie 69 euros par mois ou 59 euros par mois au bout d'un an vous aurez payé combien ? j'ai un exemple 700 euros il vous faudra plus de 10 ans pour rembourser le coût de la batterie donc ah oui ça vaut le coup mais si vous achetez la batterie que la batterie vous appartient ça vaut le coup aussi les deux valent le coup ah c'est pas simple mais comme on a le choix les choses sont simples après tout soit qu'on achète la voiture complète avec la batterie soit qu'on la loue la batterie du coup la voiture est beaucoup plus accessible financièrement bon le système de location pour ma part me convient parfaitement peut-être que je dis ça comme ça mais il est pas dit qu'un jour il y a un vent de travers qui est fort il n'est pas dit qu'un jour Renault ne propose pas l'achat de la batterie pour les OE de première génération pourquoi pas ? à partir d'un certain temps à un certain moment au bout de temps d'année qu'on est propriétaire de la voiture pourquoi ne pas inciter les gens à acheter leur batterie si par exemple je sais pas je donne un exemple pour ma part au bout de 5 ans j'aurais payé la moitié de la batterie il resterait 4000 ou 5000 euros à mettre au bout pour pour l'achat total de la batterie enfin je m'exprime mal bah oui c'est intéressant si du coup on est propriétaire de la batterie et qu'il y a un problème sur la batterie qu'il y a des cellules qui sont usées plus que d'autres c'est pas toute la batterie qui lâche d'un coup bien entendu et que il y a des centres de réparation ça existe maintenant ça y est bah là ce qu'on doit ça vaut le coup de par exemple dépenser 500, 1000 euros pour remettre la batterie en état et c'est reparti pour 300 000 km voilà peut-être même plus on est pas dans dans un système d'usure d'un moteur thermique qui lui va rendre l'âme bon bah les pièces vont lâcher les éléments vont lâcher les uns derrière les autres et la facture va s'alourdir on aura dépassé largement les 1000, 2000, 3000 euros etc on sait ce que c'est les coûts d'entretien en thermique c'est exorbitant que là en électrique les coûts d'entretien bah ça va être la batterie s'il y a besoin de peut-être un jour peut-être et c'est pas dit ça dépend tellement de facteurs d'utilisation aussi de charge par exemple si on utilise pas la voiture longtemps qu'elle est longtemps stationnée faut pas la recharger à 100% mais la recharger à 70% pour toutes les voitures électriques c'est comme ça il y a beaucoup de choses à dire aussi sur des marques comme Tesla il y aura une vidéo qui sera faite je sais pas quand ça dépend pas de moi la disponibilité de chacun c'est pas toujours évident et les distances bah oui quand il y a des distances à parcourir en plus là c'est le confinement on est limité à 100 km à vol d'oiseau mais bon il y a des choses à dire sur Tesla ah oui c'est pas tout rose on en reparlera n'étant pas propriétaire d'une Tesla je ne peux pas en parler en connaissance de cause mais il y a une personne que j'ai filmé qui est en vidéo qui se fera une joie de de nous gratifier de son expérience et d'expérience d'autres utilisateurs faut pas jeter la pierre à Renault parce que Renault c'est Renault c'est pas du Porsche c'est pas du BMW c'est pas de Audi et même en électrique s'il y aurait besoin éventuellement de mettre la main à la poche je dis bien éventuellement bah c'est pas excessif même en électrique encore moins en électrique en fin de compte il y a pas énormément d'éléments qui peuvent lâcher sur une électrique de toute façon il y a des garanties des garanties qui garantissent la batterie qui garantissent le moteur électrique elles existent et c'est tout il y a pas d'autre élément qui peuvent lâcher du jour au lendemain l'électrique se démocratise de plus en plus surtout pour les petits budgets ça va se dévoiler c'est parti que ce soit chez Duster Dacia que ce soit chez Skoda Volkswagen des budgets vraiment accessibles je dis bien avec la batterie c'est le lac est bien plein celui-là par contre sinon les bateaux il y aurait des bateaux pneumatiques il n'y aurait pas de bateaux à moteur c'est vrai que bon c'est ce qui va bouleverser le marché automobile parce que ça va ça va créer des emplois qui n'existent pas encore pour l'instant en grande quantité rénovation de batterie moteur électrique entretien agréé etc. etc. pour l'instant pour l'instant ça partit en concession on a bien compris que les concessions c'est pas toujours évident il n'y aura pas la même souplesse apportée par un réparateur agréé multimarque par exemple c'est ça qui manque pour l'instant ça serait un dépannage pourquoi pas à domicile d'une voiture électrique par un dépanneur agréé multimarque qui ait des connaissances suffisantes et le matériel adapté pour pourquoi pas les enfants sont à l'école ça repart il faut que la vie reprenne petit à petit la vie faut pas qu'on se fasse trop trop enfin bon je ne vais pas en parler je ne suis pas qualifié pour en parler c'est toujours aussi agréable à conduire cette voiture même quand il y a du vent comme ça ça souffle fort il est calé lui ah bon personne mais c'est fou parce que quand on démarre d'un feu d'un stop on ne se rend pas compte mais ça va fort ça va vite à 50 alors je laisse un mal économique sinon je suis toujours en train de même si les pneus encaissent bien les vichelins malgré tout il y a le couple du moteur électrique qui est vraiment énorme voilà peugeot e 208 apparemment se vend très bien malgré qu'il n'y ait pas de chargeur performant 22 kilowatts c'est la voiture de d'agglomération de ville par excellence ce genre de voiture qui est à la patate c'est fait pour ça on sait que l'autonomie s'effondre dès qu'on met en mode normal et les conducteurs ou conductrices se font plaisir avec une voiture électrique attention ça peut être piégeur surtout sur le mouillé et surtout n'oubliez pas qu'on vous entend pas jusqu'à environ 30 km heure on vous entend vraiment vraiment pas le marché électrique se porte tellement bien que c'est lui qui porte les marques automobiles carrément on aurait jamais pensé ça avant la pandémie oui mais avant la pandémie déjà il y avait un marché qui s'était ouvert énorme c'est pas ce qui arrêtera les choses au contraire pandémie ou pas pandémie la voiture elle s'en fout elle vous la mettez dans un coin ça bouge pas c'est fini j'avais déjà dit ça mais c'est vrai si j'avais une voiture thermique il faudrait que je la fasse tourner il faudrait que je roule avec pour rien quasiment pour que les joints, boîtes de vitesse etc. lui fassent le tour de tout le circuit, les pignons et autres il faut que tout ça se regraisse, que ça sèche pas et c'est vrai, ça fait archaïque le procédé, même si la voiture est belle le processus thermique n'a pas bougé ça n'a pas évolué depuis l'âge de la Ford T c'est comme une locomotive à vapeur s'il n'y avait pas d'huile après les grandes roues et puis les barres de traction ça grippait, c'était foutu on est resté à ça au thermique je tourne ça comme ça mais c'est une vérité qu'en électrique il n'y a plus besoin de ça il n'y a pas d'huile quasiment pas il n'y a qu'un demi-litre dans les deux pignons qui se battent en duel parce qu'il y a marche avant, marche arrière, c'est tout un inverseur, ça s'arrête là alors pour la prise au BD2 puisque il y a des personnes qui ont demandé laquelle choisir alors il y a une prise au BD2 qui se trouve sur Ebay à l'heure où je mets la vidéo, où je filme là qui va être testée normalement et voir si ça fonctionne sur la Zoé parce que c'est pile ou face ça coûte 8 euros, frais de port inclus et ça vient de France, c'est espédié de la France ça ne vient pas de Chine, vous n'allez pas attendre un mois, un mois et demi pour être livré donc si vous êtes intéressé par une prise au BD2, je vous la conseille fortement puisque le logiciel KANZ tourne sur iPhone, smartphone et c'est gratuit une fois que vous avez la prise branchée en permanence vous n'avez même pas besoin de la retirer vous avez des informations assez pointues comme la capacité de vie de la batterie, la grosse batterie même la batterie 12 volts tout est affiché même le kilométrage de la batterie donc de votre voiture c'est très utile c'est pas quelque chose qu'on utilise au quotidien mais c'est quelque chose qui rend bien service bien sûr j'ai des masques, j'en ai plusieurs maintenant ça va durer longtemps, il faut faire avec ça devient d'habitude dès que je descends de voiture, que j'approche d'un commerce que je sens qu'il y a du monde qui va s'approcher de moi, du moins je protège je ne me protège pas parce que les masques ne sont pas étanches dans le sens extérieur, intérieur mais sont étanches de notre respiration vers l'extérieur en fin de compte, il faut se protéger les uns les autres il y a encore beaucoup de personnes qui l'ont pas compris et c'est malheureusement à cause de quelques-uns, peut-être c'est pas à souhaiter mais si tout le monde fait dans le bon sens la pandémie devrait être fortement, fortement réduite et stoppée même c'est vrai que le fait d'avoir un masque ça fait la différence, c'est tout puisque ça sort de la bouche je ne vois pas pourquoi on s'obstine à rester comme ça sur les 50, il y a déjà des kilomètres de dépasser plus de 400 kilomètres la consommation est vraiment très intéressante sur la zoé 50 avec une conduite tout à fait normale comme la mienne par exemple la mienne je descends 13,5 kg et 13,7 kg environ en consommation c'est pas des litres, c'est des kilowatts et j'ai du mal à descendre plus bas il faudra que je sois en ville, en agglomération pour descendre beaucoup plus bas et je ne fais que de la route donc en faisant que de la route automatiquement c'est normal mais je dépasse quand même 300 km largement avec une batterie 41 kW alors que la batterie 52 kW de la zoé 50 évidemment ça fait ça fait un bon presque 100 km de plus si la consommation descend entre 12, je dirais 12 et demi 12 kW et demi alors vous atteignez 400 km et si vous descendez la consommation en dessous de 10 km de 12 kW pardon vous dépassez 400 km et vous pouvez accrocher les 450 km et là c'est... après c'est... vous allez où vous voulez en plus qu'elle recharge très très bien sur une bande 22 kW elle recharge même mieux que la zoé que j'ai actuellement c'est fort ça, ils ont amélioré la performance de charge sur une bande 22 kW voilà, autant mieux ça bien, ils de l'écriture c'est un peu... on, on, on... on, on on, on, on Ça ne roule pas beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de commerces qui sont fermés. Donc beaucoup moins de mouvements, soit d'employés, soit de clients. Alors bien sûr, le régulateur de vitesse, c'est instinctif, c'est devenu comme le clignotant, comme les freins même. Je ne peux plus m'en passer. C'est rentré dans mon cerveau, ça, comme une commande. Un prolongement de la conduite de la voiture, c'est le régulateur de vitesse. Ça apporte un confort incroyable. Et ça se ressent sur la consommation, que ce soit moteur essence, thermique ou électrique, c'est pareil. Mais sauf que sur l'électrique, c'est tellement puissant au démarrage, que c'est encore plus évident d'avoir un régulateur de vitesse. Oui, c'est moins évident en thermique, parce qu'il y a plus d'allant, de ballant, de mise en route du moteur, de gagner les tours minutes, etc. Que là, sur un électrique, c'est tout de suite. Boum, ça part. Le régulateur, il a tout le bon sens, là, évidemment. J'arrive sur une commune, je mets soit un petit coup de frein, soit j'appuie sous le bouton, hof, et puis voilà, c'est tout. Et comme il y a un frein moteur énorme, du coup, je ne freine pas. Ça se passe comme ça, c'est une conduite très coulée. Et on va aussi vite que les autres, sinon plus vite. Parce que le fait d'avoir une conduite coulée en permanence, même si quelqu'un nous double, fatalement, on le rattrapera sur quelque chose qui va le ralentir. Et ça arrive souvent. Sauf sur des grandes, grandes distances où là, on va, ça se passe autrement. Mais, après, bon, c'est pas l'expérience, bien entendu. Elle est vraiment, vraiment pas sensible au vent, cette voiture-là. Voilà, vous reconnaissez les lieux. Si vous voulez une bouteille de champagne ou une caisse de champagne, c'est ici. Ouais, c'est pas les vignes qui manquent, hein. Ils arrêtent pas. Je suis là, pas les alentours. Comme toujours, ce n'est pas une vidéo spectaculaire. Il n'y a rien de spectaculaire, c'est juste une répétition un petit peu avec des éléments nouveaux, quand même. Quelques éléments nouveaux. J'ai vu des OE d'occasion à 8900 euros, à 3, dans l'Aube, département de l'Aube, sur Amélie-sur-Seine, pour ceux qui connaissent. 7900, 6009, 8009, des OE de 2016. Ça peut être des phases 2, parce que de la phase 1 à la phase 2, c'était courant 2016. Il faut bien vous renseigner. Moteur Continental ou moteur Renault. Très belle Zoé. Blanche, noire, finition zen, intense, leaf, avec un blanc glacier. Impeccable. Pour 8900 euros, si vous avez le droit à la prime à la conversion, vous retirez la somme correspondante à ce que vous avez le droit. Ça peut être 2005, ça peut être 5000. Et du coup, la voiture, on vous la donne, c'est ça. Après, un petit loyer tous les mois de batterie, c'est tout. Vous êtes tranquille. À vous, la conduite zen sur la route. Vous en rendez compte très, très rapidement. Voilà. Voilà. Tiens, on n'affiche pas le radar, lui. C'est OAS. Ici, il y a un radar, toi. Ah ben si. Voyons. Oui, ça va. Il y a quand même... Il est dans le radar. Alors, le prix du pétrole repart à la hausse, évidemment. L'activité économique reprend. Le pétrole remonte. C'est fort, ça. Pour l'instant, c'est stabilisé à un prix qui est bas, mais sur les grandes surfaces, si c'est du prix coûtant. C'est sûr. C'est un bouchon de champagne. Oh, c'est original, ça. Oui, ça reprend par rapport à lundi, mardi. Oh, c'était mort. Et là, non. Il y a un peu plus d'activité, quand même. Les personnes ont des masques, c'est bien. C'est vrai que ce n'est pas évident à supporter longtemps. On a du mal à respirer là-dedans. Je pense aux personnes qui en dépendent pour leur travail et leur vie, tout simplement. Mais ce n'est pas... Ce n'est pas simple. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501